A votre avis, est-ce qu'il est possible de mettre à niveau ce PC vers Windows 10 ? Maintenant, il est en train de faire un format très rapide, puis après, il va copier les fichiers. Alors, vous venez en accélérer, vous allez voir ce qui se passe. Là, apparemment, il a lu le disque, je crois. Ah là, là, il l'a lu. Avec le bruit qu'il fait, surtout. Vous entendez ? Je ne sais pas si il va, genre, l'auto-exécution. Attendez, on va actualiser, là, pour voir. Non, toujours rien. Insérer un disque. Ah, voilà ! Voilà, il me dit, bienvenue dans XP. Mais pourquoi c'est ça ? Pourquoi c'est en anglais ? C'est normal ? Attendez, on va faire... On va parcourir ce CD, attendez. Lisez-moi. Mais oui, il marque en français, là. Ah, j'ai compris, c'est parce que Windows Whistler, là, il est en anglais. C'est pour ça, c'est bon, j'ai compris. Attendez, nous allons faire install, pour voir, maintenant, comme ça. Si c'est possible. Ah, voilà ! Quoi ? L'option... Oh là là, mais il faut encore formater. Là, c'est en français. Mais là, il me dit next. Vous voyez ? Donc... Donc là, nous allons quitter, finish. Nous allons redémarrer l'ordinateur. Avant ça, regardez, j'ai envie de vous montrer les fonds d'écran qu'il y a sur Windows Whistler, parce que c'est un peu marrant. Par exemple, déjà, professional, c'est le fonds d'écran par défaut. Attendez, il y a aussi l'écran Windows 2000, là. De base, c'est pas Windows Me, ça ? Je sais pas. Mais il y a des Windows 2000. Si on fait none, bien sûr, on a le truc par défaut. Oh, regardez, on a l'écran Windows XP. Vous voyez, là. Attendez, on va voir, il y a quoi d'autre ? Il y a suivez-moi. Attendez, je vais faire suivez-moi pour voir. Ouais, on a les fonds d'écran d'XP, comme vous pouvez voir. Sauf, vous savez, le fonds d'écran, il y a le logo Windows XP. On l'a pas, ça, par contre. C'est normal, parce qu'on est basé sur Windows 2000. Et le fonds d'écran par défaut sur les builds. Par exemple, 24, 28, c'est celle-là. Il est excellent, je trouve. Regardez-moi, cette beauté. Bon, je sais, c'est très vieux comme fonds d'écran, mais quand même. Bon, maintenant, on s'en fout de tout ça. Nous allons redémarrer l'ordinateur. Oula, c'est un petit peu bugué. Mais bon, allez, on redémarre. Adieu, Windows Whistler. On redémarre. C'est parti. Go. Mais par contre, on va régler la date. On va régler la date d'abord. Oula, il met du temps, là. Il met du temps. Là, c'est le nombre. Je vais dire, c'est le nom de l'ordinateur. Window Grade. Mais on va le changer de façon, je crois. Quand on installe Windows, ça va le changer. Je ne sais pas, mais des suprs pour ouvrir le BIOS. Parce que je vais régler la date d'heure par défaut. Donc, on est en septembre. On ne peut pas. Attendez. Neuf. Voilà. Décembre. Non, pardon. Septembre. Parce que j'avais mis décembre tout à l'heure. 21. 2021. Il est 16h02. Ok. Là, maintenant, on peut faire Save and Exit. Donc, F10, je crois. Oui. Et là, on va se nommer F12 pour démarrer depuis le CD. Oui, c'est pas DVD. Voilà. Il a détecté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ça l'a détecté. Donc, maintenant, on va en faire CD-ROM. Je prépare ma télécommande encore là, ici. Et je prépare mon bouton Exit, là. Ici, comme peut le voir. Exit. Et on va démarrer depuis le channel 0 CD-ROM. Comme vous avez vu, c'est en français. C'était pas en anglais. Fort heureusement. Oui, je suis excellent en anglais, vu que j'ai une chaîne en anglais aussi. Mais je suis mieux en français, je trouve. Je suis mieux dans les deux, mais quand même. Là, il fait pas de focus, là, ou quoi ? Attendez. Voilà. Il faisait pas de focus. Des fois, ça défocus, mais ça me saoule. On va se voir avec. Bon, moi, attendez. Là, on va le laisser faire. Et on se retrouve juste dans quelques minutes, on va dire. Allez, à tout à l'heure, les amis. Je vais faire un accéléré. Et on se retrouve juste quand il démarre. Ok, l'installation est sur le point de démarrer, les amis. Donc là, j'ai fait exit avec cette télécommande, encore une fois. Là, il y a le petit point qui quignote. Enfin, un point, c'est un trait, en fait. Ok. Là, il va démarrer, je pense. Je crois que ça charge. Voilà. Édition familiale, vous voyez, je l'ai dit. C'est Windows XP et édition familiale. C'est pas professionnel, cette fois. Donc, c'est bien focus. Ok, on fait entrer, on fait F8. Je suis totalement d'accord avec votre licence. Et là, oh là, c'est quoi cet espace non partitionné ? Bon, attendez, on va supprimer cette partition. On va faire une nouvelle comme ça. On va faire un formatage NTFS rapide. Enfin, normalement, vous devez faire un formatage normal s'il y a des soucis. Mais s'il n'y a pas de soucis, vous pouvez faire NTFS rapide comme là. Le disque dur, il n'a pas de problème. Du coup, on est obligé de formater parce qu'il ne supporte pas une nouvelle installation, vous voyez. Sinon, ça va installer Windows XP en plus de Windows Whistler, vous comprenez. Donc, je suis obligé de formater à chaque fois pour l'instant. Et surtout, Windows 2003, il est en anglais déjà. Windows 2003, il est en anglais. Du coup, on va encore formater tout à l'heure. On va faire un formatage quack, donc rapide. Bon, là, ça avance plutôt bien. On a fait de Windows 2000 jusqu'à Whistler. On a fait de Whistler jusqu'à XP. C'est plutôt bien pour l'instant. Et après, regardez, je vous montrer. On a Windows Server 2003. Je dis Windows 2003 parce que c'est plus court. Nous avons Windows Vista Familial Premium. Nous avons Windows 7 professionnel. J'ai la version 32 et 64 bits, des deux. J'ai, oula, Windows 8.1 Pro, là. Et en dernier, Windows 10. Pour l'instant, je n'ai pas Windows 11. Du coup, je n'ai pas. On va en voir si déjà, il supporte Windows 10 sur un vieux PC. Mais regardez, c'est bien la version 64 bits, comme vous pouvez le voir. Vous voyez ? Ça ne focus pas, mais je m'en fous. Vous pouvez le voir, c'est 64 bits. Une Windows 10 Pro. Et c'est moi qui l'a dessiné quand j'étais en cours. Ce n'est pas grave. Maintenant, on va ranger tout. On va le mettre juste devant le bureau, là. Parce que vous ne voyez pas, je suis sur un bureau. Je vais le mettre là. Et regardez mon micro. Vous savez quand le micro que j'utilisais pour le live, là. Voilà, il ressemble à ça, en fait. Mon micro, il ressemble à ça. Là, en plus, si vous touchez, il y a une petite lumière bleue qui s'allume. Donc, voilà le micro que j'ai utilisé, en fait. J'ai mis ici, comme ça. Là. Et je ne vais pas aller, en fait. Par exemple, surtout quand j'ai crié dans le live. C'était vraiment n'importe quoi. Bon. Maintenant, accéléré. On se retrouve tout à l'heure. Colpissier, on démarre. Ok, les amis. 99%. Puis après, il va être à 100%. Il va redémarrer. Ça fait du mieux d'utiliser Windows en français. Parce que tout à l'heure, on est avec l'anglais. Et vous qui, nous tous, ne comprenez pas l'anglais. Beaucoup de français ne comprennent pas l'anglais, de raison. Parce que les français disent l'anglais. Donc là, on va le laisser démarrer, comme tout à l'heure. Depuis le disque dur. Pas besoin de toucher, pas besoin de spammer F12 comme un fou. Donc là, on aura de l'écran 2XP normalement, je crois. Ouais, exact. Angle bleu, parce que c'est Service Pack 3. Ce n'est pas Service Pack 1 ou 2. Donc là, où là, il fait beaucoup de bruit quand même. Un peu comme tout à l'heure. De toute façon, c'est le bruit des CD. Donc, ok, il est 39 minutes maintenant. Mais je ne pense pas que ça prendra autant, vu que le processeur, il est quand même assez rapide. Donc là, il n'y a plus les nuages. Maintenant, c'est marqué Windows XP. Ce n'est pas marqué Whistler. Maintenant, on a le logo plus moderne, on va dire. Parce que tout à l'heure, c'était l'ancien logo, genre Windows 95, etc. Bon, là, on a plutôt bien avancé. Et ne vous inquiétez pas, le disque Whistler, il est toujours là. C'est un CD-RW. Il est toujours là, je ne l'ai pas jeté. Sous-titrage ST' 501 Ok, enfin. Après, au moins 5-10 minutes de charge, il a enfin réussi. Donc, français, français, France, etc. Oui, on va mettre Victor. Non, on va mettre juste un espace. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? La clé, on s'en fout. Vous voulez entrer ? Non. On va le laisser comme ça. Pour l'instant, on changera plus tard. Suivant. Paris-Mandry, 21 septembre 2021. Suivant. Là, à mon avis, il va faire le reste. Ou alors, il va me demander le réseau ou quelque chose comme ça. On va voir. Ah, voilà. Voilà, les amis. Là, il a détecté le truc là. Les paramètres du réseau. Donc, on va faire paramètres par défaut. Suivant. Et là, il va faire le reste. Copie des fichiers. Et là, il va faire le reste tout seul. Donc, moi, je vais aller m'installer là. Je vais aller me coucher. Non, putain, je vais aller m'allonger. Parce que ça va prendre peut-être une dizaine de minutes. Allez, à tout à l'heure, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, les amis. L'installation est quasi terminée pour Windows XP. Et voilà, il redémarre. On va enlever le disque. Voilà. Voilà, il est quand même assez chaud. Voilà, le disque pour Windows XP, il est là. C'est encore en CDRW. Donc, on va en mettre tous les deux dans cette boîte là. Ouh là, c'était rapide. Ouh là. Bon, voilà. On a remis les deux. Là. Cette fois-ci, on va faire OK et on va faire oui. Là. OK. Ah, la bonne vieille annuation de Windows XP, quoi. Ça me manque. Dernier système. Merci d'avoir acheté. Suivant. On va m'amener à protéger. On va s'appeler Victor. Attendez, est-ce qu'on peut faire sans remplir ? Non. Et ça, avec un espace ? Non plus. Bon, on va s'appeler Victor. Voilà. Merci. Et on termine. Bienvenue. Oh là là, c'est magnifique ça. Surtout ça. Maintenant, on va rebrancher le disque du verre externe que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, je suis là. On va le rebrancher. Voilà. Voilà, on a branché. On va aller sur poste de travail. Il y a ça n'a pris que 4 gigas, je crois. Un calentivé rechange, je m'en fous. Attends, on va monter. On va monter vers 3 billes, breton, on les voit. Oui, voilà. Annuler. Les recommandations, ça je m'en fous. Oh là, il me déplaçait. Alors, je ne mettais même pas mon curseur. Ok, et voilà. On ne va pas faire la lecture. On va faire ouvrir le dossier. Et j'ai un programme appelé Snappy Driver Installer. C'est pour installer des drivers, en fait, pour certains PC. Voilà, c'est ça. Il y a un R202. 32 bits, parce que Windows XP, c'est 32 bits, ou 32 bits, si vous voulez. Débloquer. Vous voyez, tout ça, c'est installé. On va juste sélectionner, par exemple, la carte graphique. Ah, c'est celle-là. Voilà. On va juste inser la carte graphique. Est-ce que ça suffit déjà ? Installation terminée. Bon, il faut redémarrer ou pas ? Non, il ne faut pas redémarrer. Ok. Je ne crois pas qu'il faut redémarrer. Aller, on va faire propriété pour voir. 1920, 1980. Oh, voilà. Là, c'est magnifique. Oui. Par contre, je ne sais pas pourquoi ça bug mon corps comme ça. Vous voyez. Attendez. Attendez, on va en profiter. On va aussi faire de la carte son. Non, non, non. Poste de travail, ferme-moi ça. Ferme, ferme. Ferme. On va aussi faire la carte son. Attendez. On va relancer SDI. On va faire de la carte son aussi. Parce que je veux qu'on en profite pour faire la carte son. Parce qu'après, on entendra du bruit. C'est lesquels ? Ah, voilà. C'est ça. Ah, voilà. Installer. Installer. Voilà. Alors, vraiment, ça ne va pas prendre longtemps. Et après, on entendra le magnifique son de Windows XP. XP, ça veut dire expérience, pour ceux qui ne le savaient pas. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas. Ah, je peux fermer. Voilà. On va vérifier le son maintenant. Attendez. On va faire un petit redémarrage pour voir si ça marche. Oui, ça marche. Nickel. Ok. Et on va faire maintenant un petit redémarrage pour voir. Attendez. On va faire un petit redémarrage. En pas, un petit redémarrage. Perd